Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de PromoteFout Aujourd'hui nous allons parler d'Orelien Choudou qui parle de Samuel et de Goubensan Ensuite nous avons le président de l'Etat en fédération Camerounaise Samuel et de Taufis qui a tenu sa promesse Qui a tenu la promesse qu'il avait faite à la nation Camerounaise Ainsi que les femmes du balanjean Camerounais Les douze états qui l'avaient promis de construire ont déjà débité Et ensuite à la fin de la vidéo nous avons le Cameroun qui a affronté l'Ouganda en juin Veuillez en suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les détails de cet affrontement Orelien Choudou associe sa voix à celle des anciens lions indontables Qui critiquent la manière avec laquelle la sélection nationale des Camerounaises gérée par Samuel et de Goubensan Soupçonnée de corruption dans la Tarnière La Fédération Camerounaise de Descubons n'a toujours pas fait la lumière Sur l'ensemble de scandales qui ont secoué la Tarnière ces derniers mois Forcément les critiques s'acharnent à l'encontre de Samuel et de Goubensan Après Stéphane Biya, c'est au tour d'Orelien Choudou de critiquer la gestion du président de l'Afrique à foot Et du sélectionneur national de Goubensan Orelien Choudou naît le 20 juin 1985 Adwara est un ancien footballeur international Camerounais qui évoluait au poste des défenseurs centrales Selon Orelien Choudou, Samuel et Goubensan auraient la fâcheuse tendance d'oublier qu'ils ne sont plus des footballeurs Mathieu Choudou dit dans ses propos Aujourd'hui, on a deux grandes légendes à la tête de ce qui est gestion du football camerounais Que ce soit le sélectionneur Goubensan ou le président de l'Afrique à foot, Samuel et tous fils Ils ont été de très bons joueurs, mais aujourd'hui ils ne sont plus des joueurs On amèche les joueurs dans des conditions pour que le verre rouge jaune puisse briller Pas seulement dans le Camerou, en Afrique, mais aussi dans le monde entier Mathieu Choudou nous fait comprendre dans ses propos Que pensez-vous du raisonnement de Orelien Choudou ? Pensez-vous qu'il a raison de ce qu'il dit ? Et que Samuel et Goubensan sont la fâcheuse tendance d'oublier qu'ils ne sont plus des joueurs Mais qu'ils sont maintenant là pour encadrer la nouvelle génération Qu'ils prennent leur place ? Veuillez bien laisser vos avis en commentaire Maintenant, c'est au tour du président de l'Etat qui tient sa promesse Il ne nous est pas déçu sur ce coup-ci Avec les douze terrains qu'il avait promis pendant les élections Pour la présidence de l'Afrique à foot Pour mettre tenu par Samuel et Goubensan, la fédération camerounaise de football FECA foot Vient d'entamer la construction de douze nouveaux stades au Cameroun Pour promettre aux jeunes talents de pratiquer leurs passions Quelles que soient leurs zones géographiques Avant d'être élu président de l'Afrique à foot Samuel et Goubensan avait assumé qu'il investirait dans la construction de nouveaux stades au Cameroun Dans son programme de campagne Les anciens stars du FC Barcelone ont tenu parole Des artistes pour évoquer la construction de douze enceintes flammantes neuves Viennent d'avoir lieu Suite à celle-ci, Daniel Moubreniam, président de la commission des infrastructures et des équipements sportifs S'est exprimé sur ce sujet Il dit ceci Il est important que nous puissions nous retrouver pour avoir le même niveau d'information sur l'accompagnement Qui nous apporte au président Samuel Eto'o Par rapport à l'implémentation dans le cadre du projet FIFA 2023 de la construction des stades, les douze stades Bon, le Cameroun maintenant a droit à douze nouveaux stades pour faire émerger des jeunes talents camerounais Ces stades de proximité permettront aux jeunes camerounais de pratiquer le football Quelles que soient leurs habitations, leurs lieux d'habitation L'Afrique à foot veut que les talents cachés sur tout le territoire camerounais puissent s'exprimer Et potentiellement être détectés Tous les sites de construction de ces douze enceintes ont été choisis La phase de travaux peut donc débuter immédiatement Indiquait Emmanuel Mbako Ketak Chargé de mission de la fédération camerounaise du football Pour faire du Cameroun une action qui compte sur la scène internationale Samuel Eto'o, mais elle est moyenne L'élimination du Cameroun lors de la phase de pouce de coupe du monde de 2022 A fait aussi poser L'ancien intégriste a haussé le ton La 44e cela de l'un des notables au classement fut pas Ne convient plus à l'est international camerounais C'est une bonne nouvelle que nous recevons de la part de l'Afrique à foot après C'est leur mois de terrible nouvelles qui commencent à la voir avec André Ounanata Sa performance s'est mis sur vraiment Et ensuite des problèmes dans l'enceinte de l'Afrique à foot Vraiment ces douze éterrains là Ça nous revient encore Ça nous donne un peu un avis positif sur l'Afrique à foot et son président Samuel Eto'o Que pensez-vous de ces douze éterrains ? Je crois que c'est une bonne idée sur toi Veuillez bien laisser vos avis Salut à cette vidéo de Pono's Foot Nous allons parler de Samuel Eto'o L'affrontement que nous avons avec les Lyons indontables Mais avant de continuer N'oubliez pas de laisser un j'aime Vous abonner et activer la cloche de notification Pour être avec ci de nos prochaines vidéos Comme toujours passons d'abord à notre petit jeu Qui peut me donner le nom du joueur sur l'écran ? Nous avons les Lyons indontables qui approntent d'Ouganda A jouer Bon moi je ne sais pas si On va réussir à faire venir André Ounanata ou bien pas Et ici il n'aura pas les blessés Comme pendant les qualifications Puisque je me rappelle Pendant les playoffs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Nous avons vraiment manqué l'absence de Chupo Moutin Et Kambi Notre connexion avec le Cameroun est bonne Nous aurons une facilité d'obtention des visas Mais le plus important est qu'on va affronter le Cameroun En Amérique Chez lui Il y a les Lyons indontables Nous n'aurons aucun adversaire durant cette période de FIFA Donc en plus du stade Nous aurons un match amical international Déclare Moses Magogo Le président de la Fédération Ougandaise de football L'Ouganda qui compte 4 points est 3ème de son groupe F Derrière la Tanzanie 4 points Et l'Algérie L'idée du groupe avec 12 points est déjà qualifiée L'Ouganda qui a fait le choix du Cameroun Aura certainement le soutien des supporters camerounais Nostalgiques des événements de mars 2022 à Bida Bon Après des séries de mauvaises performances Nous espérons que les Lyons vont pouvoir demander Qu'ils sont toujours indontables sur l'état Et qu'ils vont ranger la nation camerounaise fière Parce qu'ils seraient vraiment désolés pour eux Juste qu'ils arrivaient que l'Ouganda vienne vraiment nous barrer chez nous Ça sera une terrible nouvelle pour les Lyons indontables Bon, nous avons l'Ouganda qui nous lance un défi à match amical en juin Que pensez-vous de ces défis ? Croyez-vous que les Lyons indontables sont à la hauteur ? Ou bien pensez-vous que l'Ouganda serait un adversaire difficile ou bien facile pour les Lyons indontables ? Bon, nous voici arrivé à l'apogée de notre vidéo C'était une vidéo de PonoSpoot N'oubliez pas d'abord de vous... N'oubliez pas de laisser un j'aime Vous abonner et activer la cloche de notification Pour être avec vous de nos prochaines vidéos A jamais indontables Bye bye